Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent. Dans cette vidéo je vais parler d'un sujet qui concerne beaucoup beaucoup de monde et qui me concerne moi personnellement. Il s'agit de comment arriver à rester créatif pendant le confinement, pendant cette période où on est enfermé chez soi, pendant cette période où on est pour certains confiné dans un espace très restreint, on répète les mêmes actions tous les jours. Et c'est pas facile d'arriver à être créatif sans arrêt parce que des personnes comme moi cherchent à publier du contenu tous les jours. Je prends mon exemple, sur Instagram je publie une photo par jour, je publie plusieurs stories et sur TikTok j'essaie de créer une à deux vidéos par jour. Et donc au début ça va, c'est facile, on a des contenus, on a des idées, on est inspiré par ce qu'on voit sur internet. Mais au fur et à mesure du temps c'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'on tourne en rond, on a fait plus ou moins le tour de ce qu'on a autour de nous, plus ou moins le tour de nos idées. Et puis on voit sur les réseaux sociaux des gens qui continuent à publier, des gens qui continuent à être créatifs et avoir des nouvelles idées. Et donc c'est difficile d'être créatif, difficile d'être innovant, difficile de se démarquer et surtout difficile de garder cette énergie, cette motivation, cette euphorie en fait de continuer à créer, continuer à créer des choses intéressantes. Et aujourd'hui donc j'ai envie de vous parler de mon expérience et du moins de ce que je vis actuellement pendant le confinement pour essayer de rester créatif. Parce que certes, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant sur Instagram et sur TikTok, Monsieur Lafaye, ce n'est pas facile tous les jours, ce n'est pas rose tous les jours, malgré que je crée autant de contenu. Il y a des phases où je suis face au mur, je suis frustré, je suis énervé parce que je n'arrive pas à avoir des bonnes idées, je n'arrive pas à le mettre en application, je vois sur les réseaux sociaux, comme je le disais, du contenu qui est vraiment qualitatif, des super idées et je me dis, putain mais pourquoi moi je n'arrive pas à avoir des bonnes idées, pourquoi ça ne me plaît plus ce que je fais ? En fait c'est obligé qu'on passe par des phases où il y a des remises en question, il y a des doutes, c'est des phases qui sont obligatoires et que nous allons tous rencontrer. Mais j'ai des phases où j'arrive un peu à rebondir et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais donner un peu mes conseils pour vous aussi si jamais vous rencontrez cette situation tôt ou tard dans le confinement, je vais vous donner moi ce qui me sert, ce qui m'est utile pour essayer de rebondir et de redevenir de nouveau créatif. Dans un premier temps, ce qui est important mais avec Modera Finan, c'est ce dont je parlais, c'est qu'il faut s'inspirer des autres. Mais attention parce que s'inspirer en abondance, déjà sur les réseaux sociaux on trouve des contenus hyper qualitatifs, des contenus hyper créatifs, on trouvera toujours du contenu des personnes qui auront des idées, des meilleures idées que nous, plus d'idées que nous et surtout en cette période de confinement, il y a beaucoup plus de contenu qu'auparavant. Donc le fait de voir que les gens ont des idées sans fin, ça va peut-être accentuer ce côté frustration, ce côté merde, pourquoi moi j'ai pas d'idées, etc. Donc il faut s'inspirer mais avec Modera Finan, il faut éviter de se perdre sur les réseaux sociaux, de passer 10, 15, 20 minutes, 30 minutes scotché devant l'écran à scroller et à voir les idées des autres sans avoir de propres idées soi-là. Donc il faut s'inspirer quelques minutes, prendre des notes des choses qui vous marquent, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous intéressent et surtout des choses qui font un lien avec ce que vous avez chez vous, que des choses vous dites « Ah t'es pas mal ça, t'es ça, ça a marché », j'ai ça chez moi, ça peut être une idée mais je ne dis pas ça pour copier-coller parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, il y a beaucoup de plagiat de copier-coller, de choses qui sont refaites parce que ça marche. Donc essayez de noter les choses qui vous plaisent, des idées, mais essayez de les tourner à votre façon de les modifier, d'ajouter votre personnalité, votre humour, votre pâte, votre édit, votre côté artistique, essayez d'ajouter quelque chose supplémentaire et non pas de reproduire exactement la même chose. S'inspirer, c'est prendre des idées et les modifier à sa sauce. Donc voilà, ça c'est une des premières choses importantes pour continuer à rester créatif, c'est de s'inspirer régulièrement, c'est hyper important. Et ensuite, parce qu'on est dans une zone, je ne connais pas la situation de tout le monde, mais ça peut être compliqué. Personnellement, je suis dans un appartement, on est deux et il y a des personnes qui seront peut-être plus nombreux dans un appartement, des appartements plus petits et des fois, en fait, on n'a pas ce côté intime, ce côté où on se ressource avec soi-même et c'est difficile d'abord de se mettre dans sa bulle parce qu'on est créatif, pour avoir de la créativité, il faut libérer sa créativité, il faut de l'espace, il faut de l'air, il faut être seul et c'est difficile pendant le confinement parce qu'on est enfermé entre quatre murs et on se sent oppressé avec le temps et c'est pour ça que des fois, il faut que vous vous posiez les écouteurs dans les oreilles avec la musique, une musique qui vous inspire, une musique qui vous libère et s'il faut vous fermer les yeux quelques minutes et selon la musique que vous allez écouter, vous allez avoir des idées qui vous viennent, vous allez pouvoir libérer plus facilement votre créativité parce que vous serez dans votre bulle, dans votre petit cocon créatif et il n'y aura plus rien autour de vous fermer les yeux, vous oubliez où vous êtes et vous vous laissez porter par la musique, par deux, trois, quatre musiques, vous coupez peut-être des fois, ça peut le faire du bien, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes et ça va vous aider à relâcher un peu, à oublier que vous êtes coincé entre quatre murs, que vous êtes peut-être enfermé avec votre famille, avec votre compagne, votre compagnon, ça va vous faire peut-être oublier un peu le stress quotidien et je l'entendais même d'ailleurs il n'y a pas longtemps à la télé aux informations, il y avait un psychiatre qui en parlait, il disait que c'est hyper important chaque jour de prendre quelques minutes pour soi, quelques minutes où il n'y a rien d'autre que vous et votre confort personnel, donc c'est pour ça que je l'ai eu fait aussi avec le côté créatif et je vous garantis qu'après avoir passé plusieurs étapes où je me remettais en question, où j'avais marre, j'avais pas de bonnes idées, ça m'a saoulé, et bien le lendemain, il faut savoir que quand ça veut pas, ça veut pas, il faut pas insister, il faut pas continuer à chercher cette frustration, vous laissez tomber, vous posez tout pour la journée, ça suffit et vous vous attendrez le lendemain quand ça ira mieux, après une bonne nuit de sommeil, après avoir fait une petite activité sportive, etc. et posez-vous avec la musique dans les oreilles et vous verrez que ça va vous permettre d'évacuer et de presque renouveler un peu vos idées, renouveler votre esprit pour avoir les idées plus fraîches le lendemain ou une heure plus tard. Ensuite, une chose hyper importante pour rester créatif, c'est, on l'oublie très souvent, je vous le garantis que c'est hyper important, surtout quand on crée tous les jours, ça devient un peu une routine, ça devient un peu quelque chose qu'on fait machinalement, il faut garder plaisir, il faut que la priorité de votre création, ce soit le plaisir, parce que si jamais vous créez pour créer, vous vous dites, bon il faut que je crée aujourd'hui, j'en ai deux à créer, j'ai deux photos à faire aujourd'hui, j'ai deux TikTok à faire, et bien ça va devenir presque une contrainte, et le fait de se dire, merde j'ai pas la bonne idée, ça va encore accentuer, vous allez entretenir ce que je disais tout à l'heure, en fait, de la frustration, vous allez être limité dans vos idées, vous allez être limité dans votre capacité de créative, et c'est pour ça que pensez avant tout à prendre plaisir, vous pensez que c'est un jeu, pensez que vous êtes là pour prendre plaisir, vous amusez, et vous verrez que les idées viendront plus facilement, et que justement, vous aurez plus de facilité à répéter ça tous les jours que si jamais c'est une obligation, ne vous fixez pas un nombre de choses à créer par jour, fixez-vous plutôt de prendre plaisir chaque jour, et tant pis si vous avez des jours sans, tant pis si vous avez des jours où vous n'avez qu'une chose de créer, parce que c'est le principal de prendre du plaisir, et vous verrez que quand vous aurez instauré ce plaisir quotidien, et bien le contenu va se créer plus facilement, va se créer naturellement, et vous aurez beaucoup plus de contenu, et en plus du contenu qui est qualitatif, parce que je le rappelle, le plaisir se ressent au travers des images. Pour terminer, ce que je vous conseille, j'ai glancé il n'y a pas longtemps le challenge Liberté Créative sur Instagram, donc créez des choses avec les objets du quotidien, essayez de vous inspirer de ce que vous avez chez vous, que ce soit des essentiels de cuisine, que vous avez des personnes que vous avez autour de vous, ce que vous voulez, des tenues, tout ce que vous avez à disposition dans votre maison, dans votre appartement, dans votre logement, essayez de l'utiliser pour faire marcher votre créativité, et partagez-le sur Instagram avec le hashtag Liberté Créative, et mentionnez-moi dessus, Monsieur Lafaye, mentionnez-moi sur vos stories, que je puisse reposter les créations les plus originales, les créations que je préfère, ça vous permettra de, déjà, chercher de créer de nouvelles choses, tenter de nouvelles choses, et donc d'améliorer votre capacité à créer des nouvelles choses, et à améliorer votre créativité. J'espère que ces conseils vous auront plu, j'espère que vous allez réussir à rebondir quand vous avez des petits coups de mou parmi vos phases créatives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui vont le faire, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon profil Instagram et à mon profil TikTok pour peut-être vous inspirer et avoir des nouvelles idées créatives. On se rendra de vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous et bientôt. Ciao.